Bonjour les petits bookiners, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau booktube. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter Il était deux fois dans l'Ouest, écrit par Séverine Vidal et illustré par Anis Combo. Cette histoire parle d'une petite fille qui s'appelle Luna, elle a environ 12 ans, elle vit avec son père, sa mère et son petit frère. Un jour elle doit partir avec sa mère à New York car sa mère doit maquiller des acteurs. Mais tout au long de cette aventure, durant le voyage et arrivée à destination, elle va subir pleine de choses surprenantes et bizarres. Donc moi j'ai super adoré ce livre car c'est un roman d'aventure. Elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Josh et puis ils vont vivre des histoires exceptionnelles, magiques. Donc je ne vous en dis pas plus et puis je vous laisse avec la suite. Maintenant je vais vous lire un petit extrait qui m'a beaucoup plu où il va y avoir une scène d'action. Attache ton petit copain et arrête de chialer comme ça. Mais elle pleure à grand tôt, elle ne répond même pas. Elle reste plantée, incapable du moindre mouvement. Alors le cow-boy s'avance vers elle. Et cette fois, il sort un énorme couteau accroché à son âme du rond. Avant d'hurler, tu attaches ton copain ? On se rend bien. Puis j'ai la soie ? Sinon c'est moi qui te scalpe. Tu saisis ou pas ? Je me redresse pour intervenir. Monsieur Wallace, laissez-la, elle n'a rien fait. Elle ne comprend pas ce que vous dites, vous savez. Il faut lui parler lentement. Elle est française et... La ferme, la peau rouge ! T'es de quelle tribu ? Apache, Cheyenne ? Ah non, je sais. T'es un Sioux ? T'as bien une tête de Sioux. Tu me rappelles Little Horse que j'ai traqué après les attaques de diligence du nord du Dakota. Je suis un Sioux. Je suis un Navajo. Donc voilà. Après, je ne vais pas trop vous lire un grand extrait. parce que sinon je vais tout vous dévoiler, le reste de l'histoire. Donc j'espère que ce résumé vous a plu. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.